L'Afrique et la Chine, deux géants que tout semble opposer, se rapprochent comme jamais auparavant. Ce qui a débuté comme de modestes partenariats commerciaux s'est épanoui en un réseau complexe d'investissements, de projets d'infrastructures et de liens diplomatiques, des métropoles animées d'Afrique du Sud au marché vibrant du Nigeria, l'influence de la Chine est indéniable. Mais cette relation naissante ne va pas sans critique. Les inquiétudes abondent quant à l'influence économique et politique croissante de la Chine en Afrique. Rejoignez-nous pour découvrir la vérité derrière l'influence grandissante de la Chine en Afrique et son impact sur le monde. A travers la vaste étendue de l'Afrique, une transformation spectaculaire est en cours. Des grattes-ciels imposant aux autoroutes modernes, le continent connaît une croissance sans précédent. Les investissements de la Chine en Afrique remodettent le paysage physique et économique du continent. Des projets d'infrastructures massifs relirent des régions auparavant isolées et ouvrent de nouvelles opportunités économiques. Les entreprises chinoises investissent massivement dans des secteurs clés, apportant emploi, technologie et expertise. Cet afflux d'investissement alimente la croissance économique et sort des millions de personnes de la pauvreté. Mais cette croissance rapide ne va pas sans défi. Les préoccupations concernant la viabilité de la dette, la dégradation de l'environnement et le déplacement des communautés locales soulèvent d'importantes questions. Le monde observe cette relation naissante avec un mélange de fascination et d'appréhension. À mesure que l'influence de la Chine en Afrique grandit, son impact sur la géopolitique mondiale s'accroît également. Les nations occidentales, longtemps habituées à être les acteurs dominants en Afrique, sont désormais confrontées à un concurrent de taille. L'influence économique et politique croissante de la Chine remet en question les alliances traditionnelles. Ce changement dans l'équilibre mondial du pouvoir a de profondes implications pour le commerce, l'investissement, la sécurité et la diplomatie. L'essor de la Chine en Afrique présente à la fois des opportunités et des défis pour la communauté internationale. Ce n'est que par la coopération, le dialogue et un engagement envers des valeurs communes que nous pourrons garantir que cette relation naissante profite à toutes les parties prenantes. L'empreinte économique de la Chine en Afrique est indéniable. Des ports animés aux chantiers de construction tentaculaires. Les signes de l'investissement chinois sont partout. Les entreprises de chinoises injectent des milliards dans les économies africaines, s'assurant l'accès à des ressources vitales. Ce mastodonte économique transforme le paysage économique de l'Afrique, stimulant la croissance et créant de nouvelles opportunités. Les investissements chinois ont alimenté un boom du développement des infrastructures, reliant les régions éloignées et facilitant le commerce. De nouvelles usines et entreprises voient le jour, créant des emplois et stimulant les économies locales. Mais ce boom économique n'est pas sans ombre. Les inquiétudes grandissent quant à l'impact de la domination économique de la Chine sur les entreprises et les travailleurs africains. Alors que les investissements chinois en Afrique montent en flèche, la dette africaine suit la même tendance. De nombreux pays africains se sont tournés vers la Chine pour financer des projets d'infrastructures ambitieux, accumulant souvent des dettes importantes. Cela a soulevé des inquiétudes quant à la viabilité de la dette et à la possibilité d'une crise de la dette imminente. Les critiques aussi soutiennent que la Chine utilise la dette comme levier pour obtenir des concessions économiques et politiques de la part des pays africains. Cela soulève des questions sur le coût réel des investissements chinois et sur le risque que les pays africains tombent dans un piège de la dette. Cependant, les partisans affirment que la dette est utilisée pour financer des projets d'infrastructures essentielles qui débloqueront la croissance économique future. L'engagement économique de la Chine en Afrique crée à la fois des gagnants et des perdants. Alors que certains pays africains récoltent les fruits des investissements et du commerce chinois, d'autres peinent à rivaliser. Les pays dotés d'abondantes ressources naturelles ont bénéficié de l'appétit insatiable de la Chine pour les matières premières. Les entreprises chinoises ont investi massivement dans ces secteurs, créant des emplois et générant des revenus. Cependant, cela a également soulevé des inquiétudes quant à la malédiction des ressources naturelles et à la corruption potentielle. Pendant ce temps, les pays ayant moins à offrir en termes de ressources naturelles ont eu du mal à attirer les investissements chinois. Le défi pour les gouvernements africains est de veiller à ce que les avantages des investissements chinois soient partagés équitablement. A mesure que l'influence économique de la Chine en Afrique s'étend, son influence politique s'accroît également. Cette influence croissante a soulevé des inquiétudes quant à la souveraineté africaine et à la possibilité que la Chine utilise son poids économique pour obtenir des concessions politiques. Les critiques affirment que l'approche de la Chine en matière de prêts et d'investissements qui ne sont assortis d'aucune condition contraste avec l'aide occidentale, qui est souvent assortie de conditions. De plus, la présence militaire croissante de la Chine en Afrique, y compris sa première base militaire à l'étranger, à Djibouti, a fait sourciller. Le défi pour les pays africains est de trouver un équilibre entre la nécessité d'investissement et de développement et l'impératif de sauvegarde de leur souveraineté. Cela exige de veiller à ce que les partenariats avec la Chine soient mutuellement bénéfiques et ne se fassent pas au détriment des intérêts nationaux. L'une des préoccupations les plus pressantes concernant l'influence croissante de la Chine en Afrique est le risque d'une nouvelle ère de dépendance. Alors que les pays africains deviennent de plus en plus dépendants des prêts et des investissements chinois, certains craignent un dangereux déséquilibre des pouvoirs. Les critiques citent l'exemple du Sri Lanka, qui a été contraint de louer un port stratégique à la Chine après avoir eu du mal à rembourser ses dettes. Ils soutiennent que l'accent mis par la Chine sur les industries extractives ne contribue guère à promouvoir un développement durable en Afrique. Cependant, les partisans affirment que la relation est fondée sur des avantages mutuels, les entreprises chinoises créant des emplois et transférant des technologies. Ils font également valoir que la Chine fournit une source vitale de financement pour le développement, qui n'est pas disponible auprès des institutions occidentales. Au-delà des implications économiques et politiques, l'influence croissante de la Chine en Afrique soulève d'importantes questions de valeurs. Le système de gouvernement autoritaire de la Chine et son piètre bilan en matière de droits de l'homme contrastent fortement avec les valeurs démocratiques défendues par de nombreux pays africains. Les critiques soutiennent que l'engagement de la Chine en Afrique sapent les normes et les valeurs démocratiques. Ils soulignent la volonté de la Chine de travailler avec des régimes autoritaires et son manque d'intérêt à promouvoir la démocratie ou les droits de l'homme. Les partisans affirment que la Chine respecte la souveraineté des pays africains et s'engage au respect mutuel et à la non-ingérence. Cependant, la question des valeurs reste un important sujet de discorde. À mesure que l'influence de la Chine s'accroît, il reste à voir comment ce choc des valeurs affectera l'avenir de l'Afrique. Les accords de la Chine en Afrique sont souvent entourés de secrets, ce qui alimente les soupçons et la méfiance. Les accords sont conclus à huit clos, avec peu de transparence ou de responsabilité. Les critiques affirment que cette opacité permet à la corruption de prospérer, les pots de vin et la corruption devenant monnaie courante. De nombreux projets chinois sont attribués à des entreprises ayant des liens étroits avec le gouvernement chinois, souvent sans appel d'offres concurrentielles. Ce manque de transparence rend difficile l'évaluation de la valeur réelle de ces projets et de leurs impacts environnementaux et sociaux. Les projets sont souvent lancés sans études d'impact environnemental adéquates ni consultations avec les communautés locales. Le manque de transparence rend également difficile pour les journalistes et les organisations de la société civile de tenir les gouvernements chinois et africains responsables. Si les investissements de la Chine en Afrique ont stimulé la croissance économique, ces progrès ont souvent un coût. Les entreprises chinoises opérant en Afrique ont été accusées de ne pas respecter les réglementations environnementales, ce qui a entraîné une pollution généralisée. Les activités minières ont été liées à la déforestation, à la destruction de l'habitat et à la contamination des sources d'eau. En outre, les entreprises chinoises ont été critiquées pour leur pratique de travail, avec des rapports faisant état de bas salaires et de conditions de travail dangereuses. À mesure que le coût réel de l'engagement de la Chine en Afrique devient plus clair, on reconnaît de plus en plus que la croissance économique ne doit pas se faire au détriment de la durabilité environnementale ou de la justice sociale. La présence croissante de la Chine en Afrique a suscité des réactions mitigées de la part des populations locales. Si certains saluent les investissements et la création d'emplois, d'autres considèrent la Chine avec suspicion et méfiance. Le passé de la Chine, qui a soutenu les mouvements de libération africains, a cédé la place à une approche plus pragmatique. L'afflux de travailleurs et d'entreprises chinoises en Afrique a créé des tensions sociales dans certaines régions. L'établissement d'une relation de confiance entre la Chine et l'Afrique nécessitera de répondre aux griefs historiques et de veiller à ce que l'engagement de la Chine soit perçu comme mutuellement bénéfique. À travers le vaste paysage africain, une nouvelle ère de connectivité se dessine. Les routes et les voies ferrées sont modernisées et étendues, reliant des coins reculés du continent. Au cœur de cette transformation se trouve la Chine, qui injecte des milliards dans des projets d'infrastructures ambitieux. Les routes, les voies ferrées et les ponts construits par la Chine font tomber les barrières commerciales et facilitent la circulation des biens et des personnes. Ces projets d'infrastructures sont des bouées de sauvetage pour le développement, reliant les communautés isolées aux marchés, aux écoles et aux soins de santé. L'impact de ce boom des infrastructures se fait déjà sentir, stimulant les revenus et améliorant la sécurité alimentaire. Les entreprises peuvent accéder aux matières premières et atteindre de nouveaux clients, favorisant la croissance économique et la création d'emplois. Cette révolution des infrastructures n'est toutefois pas sans défi, notamment en ce qui concerne la viabilité de la dette et l'impact environnemental. L'ambitieuse initiative chinoise, Belt and Road Initiative, BRI, traverse les continents et les océans, plaçant l'Afrique au centre de sa vision globale. Ce vaste réseau vise à créer de nouvelles routes commerciales et à favoriser l'intégration économique. Pour l'Afrique, la BRI présente des opportunités et des défis. Elle offre des investissements indispensables dans les infrastructures et la possibilité de stimuler le commerce et la croissance économique. Cependant, des inquiétudes persistent quant à la viabilité de la dette et à la transparence. Les critiques affirment que la BRI sert les intérêts géopolitiques de la Chine. Le défi pour les pays africains est de s'engager de manière stratégique. Elle, la présence croissante de la Chine en Afrique, ne se limite pas à la construction de routes et de ponts. Il s'agit pour elle d'assurer son avenir dans un monde en mutation rapide. L'Afrique, avec ses vastes réserves de ressources naturelles et sa population jeune, représente une pièce essentielle pour la Chine. L'engagement de la Chine en Afrique ne se résume pas à l'extraction de ressources. La Chine s'est positionnée comme un partenaire fiable, proposant des prêts sans condition politique. Cette approche a trouvé un écho favorable auprès de nombreux dirigeants africains. Les États-Unis et leurs alliés se méfient de plus en plus des intentions de la Chine. Il est essentiel que les pays africains conservent leur autonomie et poursuivent leur propre voie de développement. Cela exige un exercice d'équilibre délicat en s'engageant stratégiquement avec la Chine et l'Occident. La savane africaine s'étend à l'horizon, baignée par la lumière chaude du soleil couchant. Un acacia solitaire se dresse comme une sentinelle, sa silhouette témoignant de l'esprit d'endurance d'un continent à l'aube d'une transformation. Le monde observe, avec une attention soutenue, l'émergence d'un nouveau paysage mondial, dans lequel l'équilibre des pouvoirs se déplace et les alliances traditionnelles sont mises à l'épreuve. Au cœur de cette transformation se trouve la relation naissante entre l'Afrique et la Chine, un partenariat porteur à la fois de promesses et de dangers. L'époque où l'Afrique était reléguée au second plan des affaires mondiales, son destin déterminé par des forces extérieures est révolu. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent en plein essor, sa voix se fait de plus en plus entendre dans les enceintes internationales, son influence se fait de plus en plus sentir sur la scène mondiale. L'engagement de la Chine en Afrique a joué un rôle non négligeable dans cette transformation, en apportant une injection indispensable d'investissement et d'infrastructures, et en offrant un modèle de développement alternatif à l'ordre dominé par l'Occident. Pourtant, cette influence nouvelle s'accompagne d'une lourde responsabilité. Alors que les pays africains naviguent dans les complexités de ce nouveau paysage mondial, ils doivent le faire en toute lucidité, conscient des pièges potentiels de ce partenariat. Les enjeux sont de taille, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. La voie à suivre est semée d'incertitudes. La dynamique des puissances mondiales est en pleine mutation, les règles du jeu évoluent constamment et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Pour les pays africains, tracer une voie dans cette mer agitée exige un savant dosage, un calibrage minutieux des intérêts nationaux et un attachement indéfectible à leurs propres aspirations au développement. L'attrait des investissements chinois est indéniable. Des routes, des chemins de fer et des ports evoitent le jour à travers le continent, reliant les communautés, libérant les opportunités économiques et alimentant les rêves d'un avenir meilleur. Pourtant, le spectre de la dette plane, rappelant constamment les conséquences potentielles d'un endettement incontrôlé et l'importance de la prudence budgétaire. En s'engageant avec la Chine, les pays africains doivent le faire en position de force, en tirant parti de leur pouvoir de négociation collectif pour obtenir des conditions favorables et s'assurer que les investissements correspondent à leurs propres priorités de développement. La transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance sont primordiales, non seulement pour atténuer les risques de corruption et d'exploitation, mais aussi pour instaurer la confiance et garantir que les bénéfices de ce partenariat sont partagés équitablement. Le proverbe africain « si tu veux aller vite, marche seul », « si tu veux aller loin, marche ensemble » résonne profondément en cette ère d'interdépendance et de défis communs. L'avenir de l'Afrique, comme celui de notre planète, dépend de notre capacité à forger des partenariats qui transcendent les frontières nationales, à surmonter les clivages culturels et à donner la priorité au bien-être collectif. La relation entre l'Afrique et la Chine, bien que complexe et multiforme, recèle un immense potentiel pour façonner un monde plus juste et plus durable. En adhérant au principe de respect mutuel, de prospérité partagée et de responsabilité commune, nous pouvons mettre à profit la puissance de ce partenariat pour relever les défis mondiaux tels que la pauvreté, les inégalités et le changement climatique. Le chemin à parcourir ne sera pas facile. Il y aura des obstacles à surmonter, des désaccords à aplanir et des leçons à tirer. Mais en travaillant ensemble, avec une vision commune et un engagement envers le dialogue, nous pouvons créer un avenir où l'Afrique et la Chine, ainsi que toutes les nations, prospèrent ensemble sur une planète saine et prospèrent.